Je sais, je sais, je sais. C'est l'heure que vous attendez tous, l'heure de Momo Castor. Alors, jingle ! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Marie et moi, tout simplement parce que c'est une histoire tellement improbable et ça va traiter aussi des crises d'angoisse, comme vous êtes beaucoup à me poser cette question. Ça va traiter de ces deux sujets-là. Pour commencer l'histoire, il faut remonter il y a 5 ans en arrière. Ça faisait un an à peu près que j'avais Little Gypsy et Marie Wilde. C'était une abonnée qui commentait très souvent mes vidéos, mes photos et forcément, quand quelqu'un commente souvent, il y a forcément un lien qui se crée avec cette personne, avec des private jokes, des trucs que toi, tu sais qui est cette personne parce que tu la vois très souvent sur tes réseaux. On se parlait souvent, toutes les deux, que ce soit en commentaire ou en message privé et un jour, elle m'envoie un message privé en me disant « J'ai quelque chose pour toi, ouvre cette vidéo ! » Et j'ouvre cette vidéo et en fait, c'est une vidéo de Marie qui explique pourquoi elle me suit. Donc clairement, elle m'envoie de l'amour pendant 5 minutes. Et moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Encore aujourd'hui, les retours positifs, tous les messages d'amour que je reçois de votre part, toutes les belles, les beaux commentaires, les beaux mots que vous avez envers moi, envers cette chaîne, c'est quelque chose de toute manière que tu pourras jamais t'habituer. C'est juste incroyable en fait, ne serait-ce que la relation que tu peux avoir avec les gens qui te suivent. Et là, c'était vraiment, c'était la première personne en fait à m'envoyer tellement de choses gentilles dans la gueule comme ça, dans une vidéo. Et je suis restée tellement genre bouche bée. Et je lui réponds derrière et je lui dis « Marie, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle de suite en fait ». Et on reste une heure au téléphone, toutes les deux. Moi, bien évidemment, je la remercie comme jamais de ce qu'elle venait de faire et que ça me touchait énormément. Et quand t'as un truc comme ça, même certains messages privés que je reçois, quand tu te prends un shot d'amour, ça te remotive comme jamais pour des semaines en fait. Ça n'a pas de prix, ce genre d'amour comme ça que tu peux avoir. Et donc, on parle très longtemps, toutes les deux, au téléphone. Et il faut savoir que quelques jours après ce coup de téléphone, moi, je partais faire ce fameux road trip de six mois entre l'Alaska et le Nevada. Et au fur et à mesure qu'on parle toutes les deux, elle m'avoue qu'elle a toujours rêvé de voyager, mais qu'elle ne l'a jamais fait parce qu'elle avait des problèmes de crise d'angoisse. Et moi, forcément, quand elle me dit ça, ça me fait penser à moi parce qu'il y a des années en arrière, si je n'avais pas un ami à moi qui me tendait la main en disant « Je m'en vais en Thaïlande, viens avec moi si tu veux », je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Je ne serais jamais partie toute seule parce qu'avec les problèmes de crise d'angoisse que j'avais, j'étais incapable de partir voyager. Et quand elle me dit ça, je me suis dit « J'ai envie de faire la même chose avec cette meuf, je ne la connais pas du tout. » Et quand elle m'avoue ça, je lui dis « Je m'en vais dans quelques jours, viens. » Et Marie, qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle me dit « Ok, j'arrive. » Rien ne va dans cette histoire. Qui fait ça ? Le soir même, Marie m'envoie un message avec son billet d'avion pour Montréal. Trois semaines plus tard, je vais chercher une petite Marie Wilde. On ne se connaissait absolument pas, on ne s'était jamais vues. Et moi, j'arrive comme je suis forcément une personne joviale, pleine d'énergie. J'arrive en courant, je lui saute dans les bras. Marie, elle était restée comme ça, elle était restée stoïque. Elle ne bougeait plus, mais parce que la pauvre, elle non plus, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était en train de surmonter sa plus grande peur, qui était de voyager et de gérer ses crises d'angoisse. Du coup, on reste quelques jours à Montréal toutes les deux, on apprend à se connaître. Et c'est super marrant parce qu'on a vraiment deux caractères différents. Moi, je suis quelqu'un qui hurle, qui chante très fort, qui écoute la musique très forte. Marie, c'est pas du tout le cas. On est opposé sur plein de points de caractère et pourtant, on se prenait des fous rires. Enfin, c'est très vite, on est devenu très proche et pourtant, on était très différentes. Derrière, on part au Yukon pour faire le fameux trek du Magic Buzz. Donc déjà, Marie, première fois qu'elle voyage, problème de crise d'angoisse. Et derrière, qu'est-ce que je lui fais faire ? Le trek du Magic Buzz ! Et ça va, j'avais 25 ans à l'époque, ok ? J'étais une petite merdeuse. Aujourd'hui, Marie, je pense qu'elle le regrette absolument pas. Mais en tout cas, elle est partie avec moi faire le trek du Magic Buzz et avec Ludoc aussi. Et donc, on fait le trek du Magic Buzz, on loupe tout ça. Et moi, je suis tellement fière de Marie parce que Marie, elle a tout donné, quoi. Elle s'est pas plein une seule fois. Elle a eu des petites montées d'angoisse avant de faire le trek ou quand on a campé les premières fois. Elle avait mal au dos, du coup, ça commence à la stresser, à se demander si elle allait y arriver et tout ça. Et on l'a tous coachée en mode, mais si, tu vas y arriver, t'inquiète pas et tout. Et elle est arrivée. Même elle, elle était en train de se rendre compte qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle pensait. Pour moi, je pense sincèrement que quand on a des problèmes d'angoisse ou quand on a des problèmes tout courts, mettre un sac sur son dos, partir vers l'inconnu, même en France ou en Europe, c'est une putain de thérapie que les psys ne pourront jamais vous offrir. Jamais, jamais. Et donc, on loupe le Magic Buzz, mais on n'a pas pleuré une seule fois. On s'est pas plein une seule fois. Et Dieu sait qu'on en a chié pendant ce trek. On se prenait des fous rires, on arrivait à toujours positiver. Et forcément, tu crées des liens que tu pourras jamais défaire quand tu commences à vivre des choses comme ça avec une personne. Et ensuite, derrière, on retourne à Whitehorse. Dans la vidéo précédente où je vous raconte l'histoire de Keanu, Anna et Finn, c'est que Marie et moi, on se connaissait pas. Et derrière, on part faire un road trip avec Anna, Keanu et Finn dans le camping-car. Je me souviens, à un moment donné, j'avais dit à Marie, vis indensément ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, je te jure. Parce que même moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'essaie de lui faire comprendre que ce qu'on était en train de faire et ce qu'on était en train de vivre, ça arrivera pas deux fois dans notre vie. Et que vraiment, c'était incroyable. Et derrière, on est partis toutes les deux avec une petite voiture rouge faire un road trip sur Vancouver Island. On a vécu tellement de choses. On s'est retrouvés dans des petits villages qu'on avait cherchés sur Google Maps en zoomant sur des vieux pontons pour essayer d'attendre les orques. On avait vu des dauphins qui passaient à côté de nous. Vraiment, on a vécu un énorme road trip toutes les deux alors qu'on ne se connaissait absolument pas un mois avant. Sans cette histoire, en fait, avec Marie, premièrement, j'aurais jamais eu l'idée de faire le voyage avec vous, de vous proposer de voyager avec moi. Parce que quand je vois la métamorphose aujourd'hui de Marie qui est de passer, de faire des vidéos dans sa chambre aujourd'hui, partout de seule sur le terrain, faire des vidéos en France un peu de partout sur la biodiversité, elle a enlevé toutes ces chaînes qu'elle avait malheureusement et qu'aujourd'hui, je suis trop fière d'elle. Elle arrive à partir toute seule, faire des vidéos et ça, elle l'aurait peut-être pas fait si elle avait pas fait ce voyage-là et du coup, pour moi, c'était obligé. Mon leitmotiv, c'est ça, en fait, c'est d'aider des gens qui n'oseront jamais le faire et qui ont besoin qu'on leur tende la main. Je vous parle d'un vrai voyage à l'aventure. Vous avez un sac à dos où vous laissez l'imprévu venir à vous, que vous ne prévoyez rien, que vous allez alors à la rencontre de l'autre. Je suis persuadée que ne serait-ce qu'en 15 jours, ça peut littéralement changer votre vie et ça peut énormément vous aider. Aujourd'hui, Marie, c'est devenue une de mes meilleures amies. On a fait le jour de l'an l'année dernière toutes les deux. Elle a fait partie de We Are The Orca. Et vous savez quoi ? On va l'appeler. Allô ? Marie, vous êtes filmée. Dis-moi, déjà, première question, parce que j'en ai parlé dans la vidéo, le jour où je suis venue te chercher à la gare de Montréal et que je t'ai fait un énorme câlin en te sautant dessus et que toi, t'étais restée sans bouger, à quoi tu pensais à ce moment-là ? J'ai fait un arrêt cardiaque. Tiens, qu'est-ce que je t'ai dit ? J'étais tétanisée, meuf. Déjà, j'ai traversé l'Atlantique toute seule, donc j'ai eu le temps de bien stresser pendant des heures. Et après, j'étais vue au loin. J'arrivais avec mon petit bus. Je suis descendue, qui m'a sauté dans les bras. Et là, j'ai eu un coup de pression, de relâchement. Et je dis, bon, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a apporté, ce voyage ? Tu vois, je commence par où ? En gros, après mon bac, je suis partie faire jeune fille au père en Irlande. Comme tu le sais, ça ne s'est pas très, très bien passé. Je suis revenue avec des phobies et plein d'angoisse. Donc, sortir de chez moi, tu vois, ou partir en vacances avec mes parents, c'était pas possible, ça me rendait malade. Donc, à 18 ans, ça craint un peu, quoi. Faire une dépression quand t'as 16, 17, 18 ans, c'est un peu compliqué de démarrer dans la vie ensuite. J'ai mis pas mal d'années à m'en remettre. Non, mais c'est bien, ça va rassurer plein de monde. Ça va donner plein d'espoir à beaucoup de monde. J'espère. Croyez en vous. Vous verrez que rester en boule dans votre lit en pleurant, ça passera premier. Je compatis, oui, c'est vrai. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur ma chaîne et j'ai fait une petite vidéo sur toi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, t'étais avec Bruno. Oui, c'est vrai. Et Bru-Bru m'a envoyé une photo de toi que j'ai toujours en train de chialer devant la vidéo. Et à ce moment-là, tu m'as dit « Si tu veux, tu viens avec moi. » Alors, quand tu m'as dit ça, j'étais là « Mais elle est folle, c'est hors de question. » Donc, c'est pour faire bonne impression. J'étais là « Oui, oui, je vais réfléchir et tout. » Alors que dans la tête, c'était « Non, je peux pas. Je vais m'évanouir, en fait. » Et j'avais tellement pas envie de passer à côté de ça. J'étais là « Putain, il y a une meuf superbe que t'admire, qui te propose d'aller en Colombie-Britannique alors que tu baves dessus depuis des années. » Franchement, si t'y vas pas, tu vas en recruter toute ta vie. Pour ma famille et mes amis, c'était la même réaction parce que moi, je partais pas en vacances avec mes parents. Et les jours, moi, je leur dis « Je vais traverser l'Atlantique, rencontrer une fille que je connais pas et faire un road trip et j'ai pas de billet de retour. » Tu m'as donné une opportunité. Je l'ai sévi en foutant un gros coup de pied aux fesses. Et aujourd'hui, je vais chaler. Non, on pleure pas. C'est bonhomme, on a dit. Non, mais tu te rends pas compte à quel point ça a changé ma vie avec ta bienveillance et le fait que tu m'aies bâcari. Tu m'as porté sur tout ce voyage-là, tu m'as rassurée. T'imagines pas à quel point ça a été un bouleversement dans ma vie et j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, je ferais clairement pas ce que je fais si j'avais pas eu cette opportunité avec toi de partir. Et on pleure pas. Et t'es en train de pleurer, toi. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon style d'avoir les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des crises d'angoisse, là ? Franchement, d'y aller petit à petit, par étapes. Franchement, tu sens le moment quand il faut y aller et se mettre un coup de pied aux fesses de temps en temps pour vraiment surpasser. Moi, je pouvais pas sortir de chez moi. J'ai commencé par faire du dog-sitting. Dans la ville, pas très loin. Et peut-être de sortir toute seule avec un chien, bah, tu vois, ça m'a aidée petit à petit. Se dire que c'est une phase pourrie à passer, mais qu'il y aura forcément des jours meilleurs et que rencontrer des gens, et on y revient toujours, les rencontres, les gens dont existent. Et il y a des gens qui te tendent la main et du coup, tu pars dans des nouvelles aventures. Et il faut vraiment pas perdre espoir et pas se morfondre. Que ça prenne deux jours, trois mois, cinq ans, ça a pris plusieurs années pour moi. Et au final, aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais. Et je ferais pas ce que je fais là si j'avais pas eu cette dépression, si j'avais pas eu cette angloisse, etc. Je pleure pas. Battez-vous et allez vers les autres. Il y a plein de gens qui vous tendront la main. Et ça peut être juste un message de regarder des vidéos positives, de parler avec quelqu'un, de changer d'horizon, de changer de personne et de se recréer un rythme de vie, une boucle dynamique, en fait. Et petit à petit, t'en porter dedans et t'en sors. C'est simple à dire, c'est facile. Et on peut se dire que, oui, c'est que des mots et tout. Mais on est tellement plein à vivre ce genre de choses. Oh ! Je crois qu'on a perdu Marie. Allo ? Oui, un petit peu. Oh non ! Non, mais c'est bon. C'était beau ce que je disais pour l'heure. T'as été brouillée comme jamais, là. Vous vous êtes arrêtée à où ? Bonjour. C'était cliché de dire qu'il fallait laisser du temps au temps et qu'on y arrivait tous à s'en sortir, quoi. Oui. En gros. Merci beaucoup, Marie Wilde. C'était un plaisir de parler avec vous. Je vous embrasse. Merci. Bisous, ma petite pomme d'amour. Bisous, je t'aime. Bisous. Moi aussi, je t'aime. Gros bisous. La conclusion de cette histoire, c'est... Premièrement, tendez la main. N'ayez pas peur de tendre la main à même un inconnu. Vous sentez que cette personne a besoin d'aide et que vous êtes la personne qui peut lui donner cette aide. Tendez-lui la main et peut-être que quelques mois plus tard, ça deviendra une de vos meilleures amies et même six ans plus tard. Et vous ferez des choses de fou, comme par exemple faire We Are The Orca ensemble. Deuxièmement, si aujourd'hui, vous faites des crises d'angoisse ou que vous êtes en dépression, ça vient de deux personnes qui ont vécu ça. Promis, ça va passer. Et promis, si vous vous battez, si vous allez vers les autres, si vous essayez de vous mettre des coups de pieds au cul de temps en temps, quand vous le sentez que c'est le bon moment, promis, ça va passer. Et je vous souhaite très fort qu'il y ait des gens qui vous tendent la main pour partir voyager aussi, parce que c'est une des plus belles thérapies qu'on peut faire et une des plus belles guérisons qu'on puisse avoir, c'est de partir voyager. Encore une fois, je le répète, pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être même en France ou en Europe, quand on voit des vidéos comme Nus et Culottés qui font en France et toutes les putains de belles rencontres qui font, encore une fois, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, viens, on s'appelle encore une fois les petits bâtards. On est la Bastard Family également, donc si tu veux faire partie d'une famille de bâtards, rejoins-nous et abonne-toi. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce bleu, tout ça, tout ça. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Je vous embrasse. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501